... ... Nous allons évoquer l'ensemble des questions relatives à la zone euro, à l'euro, à la stabilité, la croissance, la compétitivité, la convergence. Il y a une méthode qui est établie. Puis maintenant, chacun va participer, va apporter ses contributions pour qu'on puisse délivrer dans les délais qui nous sont prescrits, c'est-à-dire avant le 11 mars. ... ... ... ... ... Im Augenblick sind die Märkte so stabil, dass es wahrscheinlich besser ist. Wir beunruhigen sie nicht durch überflüssige Diskussionen. ... Non, le euro doit être soutenu, mais nous devons nous de la responsabilité d'un euro-mittele-staat. Nous devons aujourd'hui débattir des Gesamts-Pakets aujourd'hui, afin qu'ils soient en fin de mars à Porto. Aujourd'hui ne seront pas concrets. Aujourd'hui, il sera discuté, débatté et et thématisé. Nous sommes à une partie critique de la crise d'un euro-mittele-staat. Et donc, je veux encourager les États-Unis d'un euro-mittele-staat à proposer une stratégie convaincante et compréhensible pour améliorer la croissance, la croissance et l'emploi en mars sans plus de détails. Nous avons réussi à réduire le déficit de 6 points de points d'un an, ce qui n'est pas précieux. Nous sommes bien en train de créer des surpluses primaires. Nous nous concentrons sur les réformes structurelles pour restaurer la croissance et les compétences. Et aujourd'hui, l'euro-groupe, j'espère que nous allons pousser la croissance avec notre discussion, pour arriver à un package compressif qui permettra que l'eurozone soit plus stable et résolver les problèmes qu'il est face. Merci. Pour ce mois, nous espérons que l'exporteur va continuer à être dynamique comme l'année dernière. l'année dernière. Et, malgré le comportement négatif des demandes domestiques, grâce à l'adjustement fiscal que nous devons imprimer, l'export sera, comme nous espérons, la major source de croissance de notre économie.